Tour Bordeaux en 1h30 au lieu de 3. Dès dimanche, cela sera désormais possible. Après 50 travaux, l'Océane, premier train de la nouvelle ligne LGV Sud-Europe-Atlantique, transportera ses tout premiers passagers. Des passagers qui n'ont pas attendu le dernier moment pour acheter leur billet. Depuis l'ouverture des ventes début avril, effectivement, on a eu un certain nombre de clients qui sont d'abord arrivés par curiosité, qui avaient envie d'en savoir un peu plus sur le gain de temps, sur l'offre et puis sur le prix. Et rapidement, ces clients-là ont transformé en ventes, si bien qu'on a vu nos ventes croître assez conséquemment sur la relation, principalement Saint-Pierre-Bordeaux. Pour ce qui est des temps de trajet, pas de liaison directe entre Saint-Pierre et Bordeaux. Comptez donc 1h30 à 2h en fonction des arrêts à Poitiers et Angoulême. Pour ce qui est du prix, comptez 8 à 10 euros de plus. Le prix est d'autant plus élevé qu'on gagne du temps. En gros, on paye un peu plus cher si on gagne 30% de temps, mais on ne payera pas 30% plus cher. Pour Laurent Mabilot, vigneron à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, la LGV est une bonne nouvelle. Plus rapide, plus sûr que la route, son fils est lui aussi vigneron, mais près de Bordeaux. Ce sera plus rapide pour moi pour relier tous les différents vignobles entre Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Saint-Émilion, où j'ai pu installer mon fils il y a déjà 5 ans. Et surtout en période de vignification, où j'y suis 2-3 fois la semaine. Donc déjà, ça me permettra de mieux suivre son travail et de mieux le conseiller. A noter que les 14 allers-retours par jour entre Paris et Saint-Pierre, dont 6 ou 7 directs, restent eux inchangés.